La première est prête à venir nous rejoindre. J'espère que vos applaudissements seront à la hauteur de ce bel événement. Faites les retentir parce qu'elle aimerait bien vous entendre. Allez, on va partir avec le gratin mondial dans le top 50. Elle l'est depuis de nombreuses années maintenant. Luciana, celle qui a ses trois Jeux Olympiques, ses deux Jeux Mondiaux, ses cinq finales Coupes du Monde. Pas moins de six championnats d'Europe. C'est la numéro un du Portugal qu'on a le plaisir d'accueillir. Et vos applaudissements une nouvelle fois vont retentir pour saluer la présence de Luciana Diniz. Il se trouve que c'est Joao Moura, qui représente la Fédération Castra Internationale, qui a donc juge cette épreuve. Alors, on va suivre Luciana. Elle est avec Vertigo du Désert. C'est le français par Mylord Carthago. 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 C'est parti. La passion du sport, Jellyvence, nous gratifie d'un premier parcours à 4 points. Chronomètre de référence, 67 secondes et 16 centièmes pour la Portugaise Luciana Diniz. Le temps est bien, 67 secondes et 16 centièmes pour la Portugaise Luciana Diniz. Allez, voici donc le cavalier émirati, Abdoulhamid Al-Muhari avec Cha-Cha-Cha. C'est parti. C'est parti. Abdoulhamid Al-Muhari. Abdoulhamid Al-Muhari. Abdoulhamid Al-Muhari. Abdoulhamid Al-Muhari. Abdoulhamid Al-Muhari. Bon, eh bien dis donc, il y a un parcours qui va les mettre aussi en difficulté avec un petit peu de temps dépassé. Il y a 12 plus un dépassement de temps pour le cavalier représentant les Emirats Arabes Unis, Abdoula Hamid Al-Maharis, 13 points, 73 secondes, 49. Le Portugal est échoué, les Emirats Arabes Unis donc avec des fautes. La Belgique vient nous rejoindre avec son premier représentant, même sa première Amazone, celle qui vient cette année. Vous aurez le plaisir de voir parmi les meilleurs dans l'État bordelaise, la Coupe du Monde. Vous avez vu aussi à Cárden-Mont à obtenir l'une des places parmi les meilleurs. La sonnette va retentir, vos applaudissements peuvent l'accompagner aussi. Bienvenue donc avec Tchepeta, Céline Chandroun de Azevedo. Après Portugal et, évidemment, les Emirats Arabes Unis, ici nous sommes maintenant avec les couleurs de Belgique, avec l'Orado, qui est déjà 6 ans dans l'équipe de la Coupe du Monde. C'était en Bordeaux en février, avec la Céline Chandroun de Azevedo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, il n'y en a plus qu'un. Aller, il n'y en a plus qu'un. Yeah ! Bien joué la Belgique. Aller, premier parcours parfait, 66 secondes et 32 centièmes. Bon, eh bien voilà ce qui va permettre de lancer le défi maintenant dans ce rendez-vous international avec le top mondial face à ce tracé. Justement, pour prendre le relais, on retourne du côté de la péninsule ibérique, tout du moins un côté espagnol cette fois-ci. Celui que vous avez le plaisir aussi de compter parmi les meilleurs finalistes du monde, eh bien c'est Eduardo Alvarez-Aznar qui serait ravi d'entendre vos applaudissements retentir. On part avec l'Espagne, avec Yucaline Dussolci. Perfect performance, that was for Belgium on 66-32 as we head towards the colours of Spain with the 11-year-old son of Quincy, Yucaline Dussolci, under the saddle of Eduardo Alvarez-Aznar, who was already this season in the Grand Prix in Baal and of course we saw him performing wonderfully last year at the World Cup final in Paris-Bercy. Sous-titrage ST' 501 And the rider obviously deciding to retire from the round, as you know, the horses have got a long season to go and when it's not going well, the best decision sometimes is to retire and that is what he's done, so we must obviously congratulate him for his fair play. Oui, je crois que vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois parce que certainement il l'est déçu, Eduardo Alvarez-Aznar, mais c'est aussi l'âme d'un grand champion, grand champion, vous en avez tout simplement l'un devant vous, et c'est même celui que vous affectionnez particulièrement depuis de nombreuses années maintenant, je crois qu'il mériterait même un petit peu plus de la chaleur de son public. Allez, le champion olympique est devant vous, voici donc Kevin Stott. Pour aller chercher une Cepeta tout à l'heure, et Céline Chombrun d'Azevedo, détenteur de ses 66-32 à battre. On est parti donc avec le numéro un français. Et le best French rider in the world rank is currently in the 14th position with this recently formed combination, an 11-year-old by Camerantino, Edessa's Canary and Francis' Kevin Stott. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 66-32 Avec 66-32 66-32 Et sans forcer le talent justement d'Edessa's Canary, non non, continuez vos applaudissements, Il est bien le numéro un maintenant, Kevin Stott, avec 66 secondes et 22 centièmes à battre. 62-22 à battre. On a petit peu plus d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour saluer, comme vient de vous le dire, Alisson, la vice-championne du monde, celle donc par équipe de Tryon, la vice-championne de Rennes. Par équipe de Godborg, l'une des meilleures au monde maintenant, prend le relais juste derrière le numéro un. Donc c'est 62-22, Maline Barrière-Johnson, que l'on va suivre donc, avec la possibilité d'inscrire à son palmarès, une belle victoire avec H&M Indiana. Fille de Cachemire, petite fille d'Agnus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Just in time, les amis, 72 secondes de temps accordé, 71.95, rentrée à l'heure à la maison, une troisième marge au podium et un petit bouquet d'applaudissements pour saluer la Suédoise, détentrice, ça aussi d'une très belle performance, avec Indiana. That clear on 71.95 puts H&M Indiana in to the third position for the moment for Sweden. Eh bien on va rester justement et que cette équipe soit venue concourir avec même le numéro 6 mondial. Vous allez saluer la présence du vice-champion olympique, du vice-champion du monde par équipe, du champion d'Europe en titre. Non, non, je crois que ça mérite un petit peu plus de chaleur dans vos applaudissements pour saluer ce grand champion qui est monsieur Peter Fleerickson. Coach Minot, un cheval suédois que nous allons suivre, un cheval de treize ans. Alors, est-ce que le champion suédois va pouvoir aller plus vite que notre champion français, Kevin Staud, 62.22 à battre. Now, the term of the world, number six, he also came back with the team at Silva from a tryon, or César de Silva from the Olympics, amongst others, Catch Me Not, the horse, and Peter Fredrickson for Sweden. Merci. 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 Bon, c'est le chronomètre qui va faire défaut, certainement pas l'objectif de mettre dans le rouge, Coach Minot avec Peter Fredrickson, donc juste un petit peu de temps dépassé à hauteur d'un point puisqu'on écope d'un point de pénalité toutes les quatre secondes au-delà des 72 imparties. Elle a été deux fois de l'aventure des championnats d'Europe, la cavalière qui va prendre part à la compétition. Vous l'avez même ovationné ici à l'occasion des épreuves réservées au talent Hermès qu'elle a brillamment remporté avec l'équipe britannique. La voici maintenant dans le parterre des cinq étoiles. Non, non, là aussi, ça mériterait un petit peu plus de chaleur pour saluer donc la présence de Louis Sewol. Avec Golden Wave, cette vague d'or à l'Ajument, comme le plaisir de suivre, est une descendante de Nartago, une mère par limbo. Et la classe d'or à l'Ajument, qui sont en ligne maintenant, on va choisir la classe d'or, l'Ajument, le nom de Louis Sewol, qui est son qui, on a vu ici, évidemment, un peu plus jeune, il y a un jeu un petit peu plus de temps d'or. Et on va passer sur les Europés. L'Aj видите. Merci. Elle a amplement sa place maintenant parmi les litres, regardez, détentrice de ses 64 secondes et 92 centièmes qui mériterait bien des applaudissements pour saluer la deuxième place, Louise Sewell, elle est deuxième. Et bien, nous voici avec toujours nos 62 secondes et 22 centièmes à battre, oui, puis on sent quelques applaudissements, même des clapping en cadence, voilà, pour saluer l'entrepice de notre numéro 1 française, même certainement un petit peu plus de chaleur pour redoubler dans vos applaudissements, c'est tout simplement la médaille d'or et d'argent des derniers jeux méditerranéens, Félicie Bertrand. Et que l'on va avoir le plaisir de suivre maintenant avec la non moins talentueuse Creta L.S. La Silla, de la propriété, de la famille Maigret. Ce croisement pour cette jument est issu d'un père champion d'Europe, Casale et une mère par la non moins célèbre, Silvio. Félicie Bertrand pour la France avec la Créta L.S. La Silla. Merci. 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 pour Félicie avec Retailes, la Cilla. On va quitter la France pour avoir le plaisir d'accueillir l'Irlande et peut-être même d'ailleurs saluer comme vous le faites depuis de nombreuses années. Je crois que c'est certainement l'un des plus fidèles ici au Sohermes, ce prodige irlandais extraordinaire, rapide. Il a été septième d'une finale Coupe du Monde et il est surtout champion d'Europe en titre et il est déjà parti à l'assaut du numéro un. Suivez bien Bertram Allen avec Christy maintenant que l'on aura le plaisir de voir Christy Giener. Et le collage de l'Irlande est en train de se faire de l'Irlande. Il est maintenant 24 ans et le numéro un numéro 22 et il a, de l'autre, le team de l'Irlande à l'Université Europe de l'Ontario, Bertram Allen. Et il lève la main en se disant ça ne sert à rien. La fin de parcours a été suffisamment fautive. Alors, il jette l'éponge et je vous recommande de le raccompagner encore une fois avec des applaudissements. C'est un sacré cavalier qui nous quitte. Il n'a pas dit son dernier mot et il n'a pas dit son dernier mot. Une grosse échéance à venir. Et quel jument a pris ? Eh bien, on va prendre départ dans quelques secondes. Elle est à 59 victoires internationales. Cette jument s'appelle Carlotta. Elle a 10 ans maintenant. Son premier Grand Prix, elle a gagné à 6 ans sous l'impulsion de ce cavalier qui a accouru notamment les Jeux mondiaux. Qui a été de belles aventures, multiples fois sur le podium du Global Champions Tour. Mais ils ne m'ont plus que des applaudissements pour souhaiter bonne chance à l'Italie. Allez, Emmanuel Gaudiano avec la jument Carlotta. Yannick, je vous remercie, il y a eu de 50 international victoires pour cette horse qui a commencé une carrière très jeune quand elle était 6 ans. Elle est juste 10 ans. Now Carlotta, of course, avec l'évaluée Emmanuel Gaudiano, Italy, world number 39, renouvelé pour aller très vite. Sous-titrage ST' 501. Bon, je crois que c'est confirmé. Voilà, petite caresse sur l'encolure, un petit bouquet d'applaudissements, si vous voulez bien, pour le cavalier italien. Pourtant parti très vite. On était parti sur des bases extrêmement vite pour aller chercher notre numéro 1. Kevin Stowe, toujours tête de cette épreuve, 62 secondes et 22 centièmes. Et on entend des claps, 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 que vous pouvez faire tous ensemble, si vous voulez bien. Allez, je crois que Bosti en aurait bien besoin. Le champion olympique prend le relais maintenant, Roger Ubbost. Bosti, bon vent, avec Castle Forbes, Talitha, elle est fille de Cardinaux, petite fille de Baloube-Duroué, la propriété de Lady Gershuna Forbes. Bon vent à tous les deux, 62, 22 à battre. And the Colors of France, obviously recognizing the rider that came back with the team gold from the Olympics this season already. It's been a profiling well at the Longines Masters in Hong Kong. Roger Ubbost with the 12-year-old this time, Castle Forbes, Talitha, the daughter of Cardinia and granddaughter of Barnaby-Duroué, belonging to Lady Georgina Forbes. Thank you. Thank you. 4 points pour Bosti, pour Roger Ubbost. Une 6e place pour l'instant, un chronomètre de 64 secondes et 63 centièmes. We're down a total of four, that's on 66, 64, 63 for the performance of Roger Ubbost. And then we're going to stay with our series. And the Colors of Belgium, we've already seen his younger brothers in the Talon Hermes. Here now is Olivier Philippat's four times the Europeans, two gold medals to his name. And recently amongst the rest in Dortmund here in Paris this afternoon with Catalea, the host diner. on the other side of the team, one of the most part of the family. ça va vite ça va vite ah ils sont extraordinaires justement ces jeunes prodiges allez je crois que vous pouvez les applaudir encore une fois Olivier Philippard c'est même numéro 1 allez c'est plus vite c'est même plus vite bravo Olivier Philippard s'empare donc de la pole position le chronomètre maintenant est descendu à 61 secondes et 37 centièmes bon il va falloir sortir le grand jeu et même les beaux palmarès à l'image de celui que vous avez actuellement devant vous il est actuellement numéro 3 de la longine ranking list il est aussi le médaillé de bronze des derniers donc il était aussi troisième de la finale coupe du monde il était cinquième et vainqueur aussi de celle de Lyon vous avez eu le plaisir de le voir multiples reprises couronnées de victoires avec cornet d'amour et peut-être même vos applaudissements une nouvelle fois vont l'aider à relever ce défi allez Daniel Duxer numéro 3 mondial en piste avec cornet d'amour et de l'aider à 規du sur quel moment c'est parti continue Merci. Et Bingo, là aussi. Avec une petite frayeur sur le dernier, mais c'est bon, ça tient. Une cinquième place, 67 secondes, 23 centièmes pour le numéro 3 mondial. 67, 23, a clear round, puts him into a 5th position with Belgium still in the lead. 38 couples à faire face à ce tracé. Parmi ceux-ci, les plus rapides du circuit, vous en avez l'illustration avec celui qui va prendre part à la compétition. Oui, oui, allez-y, sans être chauvin, vous avez le droit d'aider vos cavaliers. Il n'y a pas de raison, nous sommes en France et je crois qu'on a besoin un petit peu d'énergie. Allez, Julien va pouvoir en bénéficier. Vainqueur hier après-midi, au terme, là aussi, d'une bataille fabuleuse. Alors, on va le voir cet après-midi avec Safaridoj, l'étalon maison, le cavalier de la boscréterie. Misé sur ce croisement diamant de semis. On y va donc avec Safaridoj et Julien et Payard. The winner of a big class last night at this, Sir Hermes, on the first day of competition. He also won the Grand Prix recently in a tour. You're watching Julien et Payard with Safaridoj, the 13-year-old son of Diamant de Semis. On y va donc avec Safaridoj et Julien et Julien et Julien et Julien et Julien. Et qu'il faut ton début de parcours, forcément, ça ruine un petit peu. Eh bien, l'énergie qu'on pouvait mettre dans ce parcours à 4 points, il termine. 70 secondes, 85 centièmes pour le champion Julien et Payard avec Safaridoj. Four penalties on 70.85. Et la performance pour Julien et Payard avec Julien et Julien et Julien et Julien et Julien. Voilà, piste prête pour avoir le plaisir et bien d'accueillir celui qui part en quinzième position, celui qui était vice-champion Olympique à l'occasion de ceux de Londres, qui était deux fois des Jeux et caisses romondiaux, cette fois de la finale Coupe du monde, qui mériterait bien là aussi de goûter à la saveur des applaudissements du public du Grand Palais, qui salue la présence de Marc Gouzager. Le Nier-Hallandais. Le cheval s'appelle Dante. Elle s'appelle Dante. Steeher Hoff. Dante, elle est Nier-Hallandaise aussi. C'est un croisement contre Turano, une mère par Finfin. Le Nier-Hallandais. et Marc Hütteiger. ... ... Bingo, là aussi ! Avec 69 secondes, 38 centièmes pour Monsieur Zegger, le Cavalière néerlandais avec la Jument Dante, eh bien, s'offre une place parmi les meilleurs, et même une sixième place. ... 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 l'encolure avec S de Papiniz ce qui nous prouve encore une fois que le cheval n'est pas une machine, il y a des week-ends super, il y en a d'autres un petit peu moins bien dans ce cas là on a le moral en berne mais on sait qu'on peut avoir aussi le public chaleureux du Grand Palais pour nous remonter un petit peu le moral de dire que ça arrive au plus grand alors si elle jette l'éponge on va partir maintenant avec la Colombie il y aura l'Irlande, l'Italie, la Belgique l'Allemagne et la Suisse face justement à ce parterre de stars Colombie, celui qui était 4ème 4 jeux mondiaux d'ailleurs et 5ème des derniers vous l'avez vu, 7ème encore à Bercy avec Admara et là on va le voir le plaisir de le voir concourir avec Ulan de Condé ce palmarès c'est une partie bien sûr de celui de Carlos Enrique López Lizarrazo que vous pouvez saluer, voici le Colombien en piste Et le current world number 43 Yannick Romani, obviously a fabulous performance for him, 7th at the recent World Cup final in Paris Bercyne of course and also the great result in try-on at the World of Western Games Carlos Enrique López Lizarrazo with an 11-yarder by Ulan de Condé 61-37 to beat Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bon, il est allé là aussi au terme de ce parcours et je crois qu'il mériterait même un petit peu plus d'applaudissements Qu'en pensez-vous ? Encore une fois, c'est l'âme des champions et être là au bon moment ! Bon, du coup ça fait 16 points avec le dépassement de temps 87 secondes 58 centièmes pour le cavalier colombien Carlos Enrique López Lizarrazo Et l'Irlande n'a pas dit son dernier mot Allez, je crois qu'on peut même redoubler d'applaudissements Pas les lâcher ! Il n'y en a plus beaucoup à venir faire face à ce tracé que nous offre la passion du sport le groupe Geryvance et face à ce tracé Monsieur Marc McCauley avec Vivaldi Dutay Très en forme d'ailleurs ce Vivaldi Dutay cinquième dans des Grand Prix Coupe du Monde en début de saison celui de Dubaï on l'a vu aussi parfait dans les 10 meilleurs à l'occasion de la grande aréna qui accueillait le gratin mondial aussi de Montpellier On est le 5e dans le Grand Prix de cette saison en Dubaï et le 8e dans Montpellier l'Irlande Marc McCauley l'Irlande Marc McCauley qui a choisi Vivaldi Dutay le 10-year-old par Caprice Bois-Margot Elias Quincy Bonne Merci. Comme ça, qu'ont décidé de jeter l'éponge. Faut il y avait eu, de toute façon, avec Vivaldi Duteil, Marc Macaulay. Allez, 5 lignes aussi. Laisse pour l'instant nos cinq inchangés de Céline Schoenbrunde à Zevedo, la cinquième jusqu'à une nouvelle fois la Belgique. Olivier Philippaertz, leader de cette épreuve, et on part une nouvelle fois pour l'Italie. And obviously Marc Macaulay has decided to retire from the competition as we head towards the colours of Italy now. We're in the final six, we're still 61-37, as we welcome Lucia Lejeune-Vizzini. Qui serait ravie d'entendre vos applaudissements. Voilà, allez, on est parti avec l'Italienne Lucia Lejeune-Vizzini. Madame Lejeune, donc, avec Abbao, c'est un cheval du Zangerstein, un cheval de 10 ans. Alors si on l'a vue parfaite avec Philo Lemus, où elle était quatrième du Grand Prix de Bâle, on va la suivre maintenant pour aller chercher l'un des meilleurs chronomètres. en a eu son compatriote, Alberto Zorzi, qui est actuellement au second de l'épreuve. pour aller voir les choses en train de construire l'un des meilleurs chronomètres. C'est très clair. Merci. Bon, avec deux fautes, un total de 8 points, un chronomètre de 69 secondes, 56 centièmes pour Lucia Lezun, le jeune Vizzini, pardon, qui fut donc parmi nos six derniers à prendre part à la compétition. La Belgique reprend une nouvelle fois le relais. Mesdames, Messieurs, Jérôme Guéry, le champion belge, je serais ravi d'avoir l'accueil, comme vous avez seul donné à chacun d'entre eux, l'accueil du public du Grand Palais. Allez, Jérôme Guéry, quatrième par équipe des championnats d'Europe, avec une très très belle saison. Alors, il vient de gagner notamment l'un des Grands Prix de Vérère, avec un Calum de Hus qui a été parfait. Et là, c'est avec Garfield, Tigi, des Templiers, qu'on va voir justement Jérôme Guéry face à ce tracé. Olivier Philippe-Arte, son compatriote, est toujours le plus rapide, 61-37 à battre. On y va, c'est parti. Belgium's still in the lead with Olivier Philippe-Arte on 61-37, as fellow countryman Jérôme Guéry is in the ring with the 13-year-old by Casimo de Zed, Garfield, de Tigi, des Templiers. Merci. 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 C'est 40 pour le chronomètre, vous voyez que ça correspond à la 13ème place. Oui, je veux bien le clic clap. Allez, je crois qu'il en a bien besoin, Guillaume Foutrier qui vient nous rejoindre. Allez, les amis, on y va. Allez, Guillaume. Toute la France, tout le public est là. On sait qu'il y a encore une carte à jouer. Et juste après vous, il y aura aussi Simon Delès. On est parti avec Guillaume qui peut aller très vite. Alors, son cheval de Grand Prix s'appelle Valdaco. Ce cheval qu'on a vu 4ème à Bordeaux, qu'on a vu aussi 6ème à Villamoura, où il gagne d'ailleurs l'un des Grands Prix. On est parti donc avec Guillaume et Valdaco des Caps. Il a 10 ans. On est parti. On est parti. Magnifique parcours. Vraiment chouette. Je vous l'ai dit, son cheval de Grand Prix. Bon, il a plutôt opté pour une mise justement dans le tempo, même si avec ce petit point de dépassement de temps, mériterait bien d'entendre vos applaudissements retentir. Avouez qu'on a eu un beau parcours. Regardez-le sur l'avant-dernier obstacle. 74 secondes et 76 centièmes pour Guillaume Foutrier et Valdaco des Caps. Vous vous rappelez certainement de l'année où, ensemble, avec Rick Emmerich, il s'imposait en gagnant le Grand Prix dans le même centième deux secondes. Et le Grand Prix Hermès, il l'a gagné. Il a été aussi l'un des cavaliers, héros de multiples reprises tout au long de ses saisons. Quatre fois les Jeux Olympiques, deux fois les Jeux Mondiaux, sept finales Coupe du Monde. Christian Allemann mériterait bien d'entendre le public du Grand Palais. Il lui souhaitait bonne chance cet après-midi. Allez, c'est parti pour l'Allemant. Avec Dominator. Dominator 2000Z. Ce black et fils de diamants de semi, petit-fils de Cassini. Et le monde numéro 16, qui nous a déjà suivi, le gagnant du Grand Prix dans Leipzig, ainsi que Christian Allemann, qui estúaé la leur 3e, la 1e à la meilleure seconde à la meilleure seconde. Merci. Merci. Et avec du temps dépassé, là aussi, un tour de travail, ouais, il m'a envie de préparer. Dominator, voilà, pour les grosses échéances, deux points de dépassement de temps, un chrono de 77 secondes et 32 centièmes, ça correspond pour l'heure à une onzième place. Jel Evans, la passion du sport, pour lequel Olivier Philippard, c'est toujours numéro 1, 61 secondes et 37 centièmes, ils ne sont plus que deux à venir nous rejoindre, dont un des vainqueurs aussi du Grand Prix, Hermès. Ici, c'était avec Corrida, mais c'est bien avec Sirvi que l'on va le voir concourir, une belle jument, fille de Canturano, petite fille de Balou-Duroué. Non, non, il va falloir un petit peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'un des champions belges, Suisse, pardon, face à ce tracé. Romain Duguay, face donc au champion belge, détenteur de C61-37, Olivier Philippard. Romain Duguay pour la Suisse, et Sir Baral. And the Colossus of Switzerland competing against Belgium amongst the best already this season in the Grand Prix in Bal. That was with Calder this afternoon, with Kirby, the nine-year-old by Canturano, Romain Duguay, the Hermès partner rider. ... 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